Salut tout le monde, c'est Lucie ! Je vous souhaite une excellente année 2022 en espérant que vous allez super bien et que cette année sera comme vous l'attendez. Et pour ceux qui ont pris des résolutions, j'espère que vous les atteindrez et que surtout vous les tiendrez. Chose qui est souvent rare, on va pas se mentir entre nous. En tout cas, en ce début d'année, j'aimerais faire une rétrospective. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis assez fière de moi sur le rythme des vidéos que j'ai tenues. J'ai réussi à être régulière, bon, sauf en cette fin d'année, nous le savons tous. Disons que j'ai profité des vacances d'hiver, de Noël, de Nouvel An, pour vraiment me reposer. Mais c'est vrai qu'aussi au niveau de mes nouvelles études, j'ai augmenté d'un cran. Du coup, en fait, j'étais submergée de boulot et je m'attendais tout sauf à ça. Donc j'ai mal géré mon temps et donc YouTube est passée bien après mes études. Chose qui est normale à mes yeux, mais je promets de revenir en force. Sinon, niveau contenu, je suis toujours aussi contente de ce que je vous propose. Et je remercie tous ceux qui sont toujours là depuis le début, ceux qui viennent d'arriver et ceux qui regardent mes vidéos. Il y a des vidéos qui plaisent plus ou moins au public. Mais bon, je suis toujours heureuse, peu importe la vidéo que je vous poste. Je sais que c'est une vidéo que j'avais envie de faire sur l'instant T. En tout cas, cette année, les vidéos qui ont le plus marché, c'est les vidéos sur les Winx, donc mes deux tops Winx et spécialistes. D'ailleurs, j'avais prévu d'en faire d'autres. Plein de petites choses qui vont arriver en cours d'année. Et je ne pensais pas que ça allait exploser comme ça dans le sens où... Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Bon, tant mieux pour moi, j'ai envie de dire. Mais bon... En tout cas, pour cette année 2022, je vous prévois de nouveau Let's Play. Et cette fois-ci, pas sur un jeu de romance sur téléphone. En tout cas, j'espère que vous serez là pour me retrouver toute cette année avec de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus. Je vous remercie pour toute cette année 2021 et je vous invite à plonger avec moi dans cette année 2022. D'ailleurs, j'ai aussi des objectifs slash résolutions, vous appelez ça comme vous voulez. continuer à être régulière sur YouTube, c'est-à-dire une vidéo par semaine, tous les jeudis à midi. Et aussi, reprendre mon compte Instagram et reprendre Wattpad. En tout cas, pour commencer comme il se doit cette année, j'aimerais apprendre à mieux vous connaître. Je ne demanderai aucune information personnelle. Rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. C'est surtout au niveau animé, univers, manga, que j'aimerais que vous connaître plus. Et pour ceux qui sont prêts à participer, c'est parti ! Première question, j'aimerais savoir quel est votre style de manga préféré ? C'est-à-dire, est-ce que vous préférez les Aoi, les Sojo, les Shonen ? Quel est votre style de manga préféré ? Personnellement, j'hésiterais entre Shonen slash Fairytale slash One Piece. Mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup les Sojo, surtout beaucoup plus en manga que en animé. Question 2, quel est votre animé préféré et surtout pourquoi ? Bah oui, parce que si vous me dites, par exemple, mon animé préféré, c'est Blade Blade. J'aimerais bien savoir pourquoi. Après, bien évidemment, il y a le cœur qui rentre en jeu et ça, c'est relatif à chacun. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Question 3, quel est votre opening préféré ? Alors oui, je sais, je sais, il y en a énormément, énormément. Et pour ceux qui répondraient à cette question, déjà, je vous remercie. Et il y aurait possiblement un blind test qui arriverait avec vos openings préférés. Question 4, quel est votre personnage d'animé slash manga préféré ? Tout confondu. Alors là, j'espère que vous allez vous creuser la tête parce que même moi, en y réfléchissant, je ne sais pas tellement. Parce que dans chaque animé, on a un personnage qu'on préfère, c'est normal. Mais quand on les met en comparaison tous les uns à côté des autres, ça devient plus compliqué à mon sens. Et dernière question, c'est quel est l'animé que vous détestez slash préférez le moins ? Là, c'est une question qui est tout à fait aussi relative. Je ne veux aucune haine dans les commentaires. C'est des points de vue différents qui divergent et c'est ça qui fait la beauté et c'est ça qui fait qu'il y a autant d'animé slash manga. Pour ma part, je ne sais pas vraiment quoi vous répondre à cette question dans le sens où quand je n'aime pas un animé ou slash manga, je ne le lis pas ou je ne le regarde pas. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui auront répondu à toutes ces questions. J'ai hâte de vous lire et de savoir vos réponses. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !